L'idée de base, c'était vraiment de mesurer la lumière de l'éclairage public. Pour prendre des mesures, il fallait se déplacer sur le terrain avec des luxemètres qu'utilisent tous les photographes. Et il fallait prendre des points de mesure, les indiquer sur un plan, faire plein de calculs savants pour aboutir à un résultat. On s'est dit qu'il serait bien qu'un petit robot qui nous les fasse à notre place, ça nous simplifierait la tâche et surtout on ferait des offres de bien meilleure qualité. On a souvent parlé d'open innovation. En fait, c'en était, ce n'est pas comme ça qu'on l'a conçu initialement, mais il y a une école, puisqu'on est présents à l'ESIGELEC, qui nous a montré plein de compétences et qui s'est investi dans le projet. On a des PME qui ont su répondre à certaines de nos problématiques. On a fait appel aux étudiants au début pour résoudre notre problème principal qui était le temps de calcul. Très rapidement, on a collecté énormément de données. Le délai entre la mesure et le résultat était important, quelques jours à quelques semaines. L'enjeu, c'est que ça soit inférieur à l'heure. Ils sont tous tombés en dessous des 10 minutes et certains sont tombés en dessous des 30 secondes de traitement. Ce qu'on a fait pour la lumière, du coup, on s'est dit on va le faire pour le son, on va le faire pour tout un tas d'autres capteurs d'environnement. Donc là, on est devant la première version industrielle. On a redéveloppé des luxemètres au laboratoire, donc on a des capteurs très haute fréquence. Et on en a cinq, ce qui nous permet de prendre toute la largeur de mesure. On peut voir trois webcams qu'on a rajoutées, qui nous permettent de faire un levé de doute. On a ici un micro pour le contrôle de l'ambiance sonore. Ensuite, on a ces quatre antennes qui permettent d'avoir une connaissance sur le bain magnétique. C'est en fait la couverture radio qu'on aura dans la collectivité. Et enfin, on a ici une antenne, c'est le système central de géolocalisation qui est fait par l'entreprise Cadenne et qui nous embarque un GPS très haute précision ainsi qu'une centrale inertielle. Et ces deux infos couplées entre elles vont nous permettre de reconstituer le parcours du véhicule tout au long de la mesure. Pour faciliter l'utilisation du système, on a conçu une tout simple interface web qui permet de se connecter avec une simple tablette. Get Your Space collecte beaucoup de data très vite. C'est facile de les mesurer et de les visualiser. Mais ensuite, quand on parle aux gens de telle rue, il y a telle valeur, c'est assez dur de visualiser ce qu'ils ont constaté sur le terrain. Donc là, l'idée, c'était de reproduire sur un écran, sur une carte, ce qu'ils avaient ressenti sur le terrain. Donc s'ils voyaient des taches de lumière au sol, l'idée, c'est que sur la carte, on voit des taches de lumière au même endroit. Si la lumière était plutôt blanche et homogène, c'était qu'ils retrouvent cette couleur et cette homogénéité. Et tout le monde peut parler clairement de ce qu'ils ressent, ce qu'ils voient. Et c'est la force du système, c'est que ce n'est pas l'outil d'une équipe, c'est l'outil d'une entreprise, voire de nos clients. La finalité de tout ça, c'est que nos offres vont se focaliser sur des thématiques, de la mobilité, de la sécurité, de l'accompagnement des personnes. Je pense qu'on est qu'au début de l'histoire.